Bonsoir, bienvenue à cette présentation du livre de Mickaël et Olivier, pour les camarades qui ne l'ont pas vu, donc Marse à Paris, 1971, qui évidemment est disponible à la librairie, et donc à la différence des autres œuvres que les camarades ont fait ensemble, cette fois-ci il s'agit d'un acte de fiction, bon bien que c'est très convaincant, et il y a des camarades qui commencent à le lire, et ils ne comprennent pas au fait que c'est une fiction, c'est tellement bien fait pour faire vivre ce qu'il aurait pu être cette expérience de Marse et Jenny venant à la commune de Paris. Donc si je comprends bien, c'est Mickaël qui va commencer. Bien, alors, bon, effectivement, comme l'a bien expliqué Penny, c'est un livre de politique fiction qui raconte une histoire, hein ? Bon, et le cahier, c'est l'histoire du cahier bleu de Jenny Marx. Bon, dans notre histoire, ce cahier a été découvert dans une vieille malle par un ami à nous, Pierre Longuet, descendant de la famille Longuet, donc de Jenny, la fille de Marx et Charles Longuet. Bon, il a trouvé ça d'une vieille malle avec beaucoup d'autres choses, de vieux habits, une vieille machine à coudes, etc. et il y avait un cahier bleu qui ne comprenait pas parce que c'était écrit en allemand gothique et il nous a filé et nous avons, avec l'aide d'un ami allemand, déchiffré et c'était l'histoire de la visite clandestine de Marx et de son père, Carme, de Jenny Marx et de son père, Carme, à Paris en avril 71, pendant la commune. Bon, voilà donc l'objet du livre. Bon, Jenny Marx, c'est un personnage étonnant, c'est pas simplement la fille de Carme, c'était une femme extraordinaire, combattante, qui avait un engagement socialiste, internationaliste. Et donc, dans notre histoire, c'est elle qui va convaincre son père, Mohor, qu'on l'appelait, le Mohor, à faire ce voyage, un voyage un peu risqué, un peu dangereux, bon, c'est elle qui va convaincre le père à faire ce voyage. Donc, la mère, enfin l'épouse de Carme n'était pas très chaude, on trouvait que c'était un peu trop dangereux, mais finalement, les deux sont partis. Donc, on raconte que, bon, dans la frontière, ils avaient des faux passeports avec des noms de, des amis anglais, des amis anglais de l'international, des militants anglais de la première internationale, ils ont donné des passeports, pour les pères et pour la fille, des passeports anglais, donc comme ça, ils ont traversé la frontière, et Carle, évidemment, s'est rasé la barbe, et c'était les cheveux, donc il était difficile à reconnaître. Bien, donc, ils passent la frontière, bon, il y a quelques incidents avec Jenny, bon, un policier à la frontière, qui la soupçonne d'être une... une dangereuse socialiste anglaise, bon, bref. Enfin, elle arrive à passer, les deux passent, et il y a quelqu'un qui les attend tout de suite, un ami de Léo Frankel, un jeune qui travaille avec Léo Frankel, et qui les amène chez Léo Frankel. Léo Frankel, vous savez, était un ouvrier, un ouvrier, hongrois, juif, hongrois, allemand, et maintenant français, donc, un nationaliste, qui va devenir un des dirigeants de la commune de Paris, et qui était un ami personnel de Marx, de la famille Marx. Bon, donc, ils vont loger chez Léo Frankel, dans l'histoire, et à partir de sa maison, donc, ils vont commencer à, après avoir mangé un goulash hongrois délicieux, chez Léo, ils vont aller visiter leurs amis à Paris, en avril 71, leurs amis, c'est-à-dire Eugène Vargué, qui connaissait des activités de l'international, Elisabeth Dimitreff, la jeune anglaise russe que Marx avait envoyé à Paris comme émissaire de l'international, Charles Longuet, évidemment, qui était les fiancés de Génie, j'ai promis qui m'allait l'opposé, bon, et Louise Michel, qui ne connaissait pas, mais Génie-Marc a insisté, je veux absolument rencontrer cette femme, bon, donc, il y a une rencontre aussi avec Louise Michel, j'ai oublié quelqu'un ? Non, bon, voilà, donc c'est ça, les rencontres qui ont lieu, et, bon, en décrivant leur dialogue, on essaie de plus ou moins suivre les informations historiques, bon, c'est-à-dire, on reprend des textes d'Eugène Vargué ou de Louise Michel, certains textes de Marx, bon, mais, bon, c'est quand même, en partie, c'est improvisé, mais en partie, c'est fondé sur des documents historiques. Bon, donc, il y a ces différents dialogues, parfois, il y a des controverses, Marx fait des suggestions, bon, il dit, bon, mais pourquoi vous, pourquoi vous n'avez pas attaqué Versailles ? Alors, Génie-Marc essaie d'expliquer, bon, notre armée, ce n'est pas vraiment une armée, c'est le peuple en âme qui défend ses quartiers, mais il n'a pas vraiment, on a essayé de faire une sortie, mais c'était un désastre. Bon, donc, il y a un dialogue sur ces différents aspects, il y a toute une discussion, évidemment, sur la question de la Banque de France, et parfois, bon, c'est Génie qui raconte tout, hein, Génie raconte tout, et avec, évidemment, de la, beaucoup de sympathie pour les idées de son père, mais parfois, parfois, elle prend un peu de distance, un peu de distance ironique, un peu, bon, elle n'est pas toujours d'accord, par exemple, quand Marx dit à Marie, si je vous rappelle bien, je n'étais pas là au moment de la conversation, c'est ça, c'est que je m'appelle bien, c'est Marthier Varier, vous avez été trop honnête, vous avez appelé à des élections, vous, c'est-à-dire le conseil de la, le conseil directeur de la, de la garde nationale, à la place de commencer tout de suite à prendre le pouvoir, à prendre des mesures, vous avez convoqué des élections, vous êtes trop honnête, et alors, il y a Varier qui répond, les révolutionnaires, ne sont jamais trop honnêtes, il fallait quand même coroquer les élections, et je n'ai dit, oui, tu as raison, elle est d'accord, et puis, bon, donc il y a des moments comme ça, où elle prend ses distances, bon, donc, voilà, et puis il y a une promenade dans Paris révolutionnaire, où il rencontre différents personnages, et, bon, vers la fin avril, il tombe sur un, un espion versaillais, qui soupçonne, que c'est journaliste anglais, soi-disant, qui n'a pas de barbe, enfin, il soupçonne que c'est Marx, et il lui fait des questions indiscrètes, etc., et donc, Léo Frankel dit, écoute, Karl, c'est dangereux ça, pour toi, mais aussi pour la commune, parce qu'on va dire que tu es le chef d'orchestre clandestin de la commune, c'est un prussien, un prussien à vous, qui dirige la chambre du temps, il vaut mieux que tu rentres à Londres, voilà, donc, il décide de rentrer à Londres, et dans la frontière, bon, on a inventé un épisode, qui n'a rien d'historique, où la police, est sur le point de les identifier, ils ont un doute, ils regardent leur passeport, ils ont un doute, et les policiers vont consulter son supérieur, et, génie et Karl se profitent, qu'ils les pratiquent pour s'éclipser, et ils partent en courant vers le port, et ils montent sur le bateau, la police arrive, mais le bateau est déjà en train de partir, bon, on a inventé cet épisode, disons, angoissant, voilà, c'est ça, bien, on commence les livres, en racontant l'histoire, en faisant comme si c'était du vrai, mais, bon, à la poste, il y a une poste face, où on explique, bon, voilà, c'est de la politique fiction, voilà, c'est de la politique fiction, et c'est d'ailleurs dans la couverture arrière, donc les gens qui lisent la couverture arrière, n'ont pas d'illusion, donc, voilà, c'était ça, le contenu du livre, certains d'entre vous ont peut-être lu, donc je ne vais pas raconter plus de détails, et on pourra revenir sur tel ou tel épisode, plus tard, dans l'échange, voilà, c'était ça, l'objet du livre, alors, les raisons pour lesquelles on a choisi, cette méthode-là, pour rendre hommage à la commune, lors du 150ème anniversaire, c'est Olivier qui va vous l'expliquer, voilà, donc, bonjour à tous et à toutes, alors c'est moi qui vais expliquer ça, même si la paternité, en réalité, de cette idée, revient d'abord à Mickaël, je pense que vous l'avez senti, même dans la présentation, donc on est parti sur ce délire de fiction, pas juste pour le plaisir de singulariser, même si on est quand même parti du concept, quand on voulait célébrer l'anniversaire de la commune, de le faire de manière un peu différente, tant quand même, cet épisode a été traité, par plein d'ouvrages, l'Issa Garaï de l'époque, même d'ailleurs, à l'occasion des 150 ans, il y a eu pas mal de publications, je vois qu'il y a Ludivine qui est présente, qui a écrit un livre, il y a Statis également, donc on s'est dit, comment essayer de célébrer l'anniversaire de la commune, de manière un peu différente, et très rapidement, on est arrivé à cette histoire de fiction, de fiction, en imaginant ce que Marx aurait pu, aurait pu constater, lui-même rencontrer à Paris, alors ça a été un exercice à quatre mains, comme habitué, on se partageait les différentes parties, Mickaël est toujours dans le détail, très attentif au détail, à un moment, je me souviens, une partie sur Dimitrieff, il me dit, bon on a un problème Olivier, je crois que j'ai un gros désaccord, on me dit, bon ok, le mieux c'est qu'on s'appelle, il fait bon voilà, désaccord, moi j'attendais un désaccord politique majeur, et donc à la fin, il me dit, tu sais, t'imagines que Elisabeth se lève, et puis son revolver, il est sur la banquette, je me dis, ouais, je crois que j'ai mis ça, il fait, ça ça ne me plaît pas, il faut qu'elle ait à la ceinture, et il faut qu'il soit chargé, de préférence, voilà, donc on est parti dans un délire, vraiment dans un délire, alors ce n'est pas tout à fait la première fois, parce que sur le règne de la liberté, de Marx, on avait déjà imaginé, une partie comme ça, un peu utopique, à la manière de William Morris, où on imagine ce que pourrait être, une société, où le temps de travail, aurait été radicalement réduit, la cité, pas la cité idéale, mais une cité différente, qu'on appelait Iségoria, donc on l'a fait, parce que, en fait, pour plein de raisons, mais deux raisons particulières, la première, c'est qu'on voulait, dans cet hommage politique, les leçons politiques, dont on tirait quelque chose pour aujourd'hui, ici et maintenant, il y a aussi des personnages, des protagonistes, auxquels on voulait rendre hommage, et qu'on aurait aimé voir ensemble, d'ailleurs certains d'entre eux, ne se sont vraiment rencontrés pas, dans ces circonstances, et puis d'autres, ne se sont pas du tout rencontrés, entre autres marques, c'est Louise Michel, par exemple, évidemment, il n'a pas eu lieu, je pense qu'elle va faire bondir, plein de gens, et chez les Rouges, et chez les Noirs, d'ailleurs, parce que, quand même des traditions très tenaces, on aime bien que les choses soient bien gardées, quand même, les uns les autres, on n'arrête pas de dire qu'on veut se supprimer, ce qui est passé, en général, ça ne se fait pas trop, nous, Louise Michel, ça fait partie de nos références politiques, même s'il est anarchiste, et qu'on n'est pas anarchiste, qu'on est marxiste, révolutionnaire, mais quoi qu'il en soit, cette rencontre, par exemple, c'est une idée qui nous plaisait, d'imaginer, et pas simplement par le haut, parce que dans la promenade dans le Paris Insurgé, on essaye aussi de montrer cette ébullition, du fait que la commune, ce n'est pas d'abord une histoire par le haut, avec des personnages auxquels on tient, mais une foule d'anonymes, qui dans tous les domaines, s'émancipent d'eux-mêmes, donc je ne refais pas tout le film, évidemment, par contre ça, et d'essayer de dresser un certain nombre de portraits, alors, qu'on croyait connaître, en tous les cas, moi, que je croyais connaître, je parlais de, par exemple, d'Elisabeth Dimitrieff, qui est un personnage tout à fait incroyable, c'est-à-dire, c'est quelque part, dans la mémoire des uns et des autres, notamment, quand on parle un peu d'autogestion, on tient, on se dit, tiens, Dimitrieff, et en fait, Dimitrieff, moi, je la connaissais, je croyais la connaître, et je la connaissais absolument pas, et c'est une comète dans le ciel politique, qui va, elle va vivre deux mois de politique intense, et après, elle va disparaître, elle va disparaître, c'est-à-dire, Elisabeth Dimitrieff, on ne sait même pas, en quelle année, exactement, elle est morte, 1910, 1918, après la commune, elle s'échappe, et puis c'est terminé, et donc, son histoire, à partir d'un roman de Tchernicevski, qui s'appelle Que faire, qui est un roman russe, qui politise toute une génération à l'époque, et elle va suivre ce parcours-là, elle va suivre, comment dire, l'exemple de l'héroïne principale de ce roman, c'est-à-dire qu'elle va se marier pour s'affranchir de son milieu, elle va retrouver des exilés politiques à Genève, immédiatement, elle a dans l'idée d'établir une discussion, un dialogue politique avec Marx, sur l'idée de ce qui est traité dans ce roman, c'est-à-dire la forme d'organisation traditionnelle paysanne, qui est collective, c'est-à-dire qui met en commun les outils, les terres, que Tchernicevski met en avant dans cet ouvrage, et elle essaie d'avoir un discours, un dialogue politique avec Marx, sur le thème de, est-ce que ça, ça peut être un germe de socialisation possible ? Ça, notamment, c'est Christine Ross qui est revenue sur cet aspect-là, je crois que ça s'appelle le luxe communal, je crois, ou l'imaginaire de la commune, je ne sais plus, il faudra trouver, où elle revient justement sur, sur cette discussion théorique, et Marx, finalement, est preneur de la discussion, elle passe en effet les deux mois avant la commune, chez les Marx, quasiment tous les jours, et Marx l'envoie pour être ses yeux et ses oreilles, elle arrive le jour de la proclamation de la commune, elle a 20 ans, quelques jours après, elle se retrouve présidente de l'Union des femmes, qui va être une des structures autogérées, féministes, extrêmement impliquées, impliquées dans la commune, elle le fait avec Nathalie Lemel aussi, par exemple, qui est aussi une grande figure de la commune, une femme également, qui elle, par exemple, avait participé durant le siège, avec d'autres, à faire de l'entraide, et à donner de la bouffe à ceux qui crevaient faim, il y a plus de 8 ou 9 000 ouvriers qui ont pu profiter de cette aide-là, ça s'appelait la marmite, par exemple, dans une structure là aussi autogérée, c'est-à-dire qu'en fait, quand Dimitriyev arrive et rencontre Nathalie Lemel, il y a tout ce travail de masse, comme on dirait nous, qui a déjà été fait, et donc ça prend tout de suite une envergure. Donc il y a tout, je pense que c'était l'exemple-là, on pourrait en prendre d'autres, mais ces connexions qui ont existé, qui nous plaisent à travers, pas simplement les personnes, mais aussi leurs idées, et leurs pratiques politiques. L'autre chose qui nous a poussé à le faire, c'est de mettre en scène, qui est le texte de la guerre civile en France. Donc la guerre de civile en France, c'est un texte qui est écrit à chaud, qui est publié quelques jours après la commune de Paris, qui est une adresse faite au nom de l'AIT, de l'international, par Marx, et c'est ce texte-là qui alimente évidemment toute la réflexion de ce qu'on imagine, des réflexions de Marx, mais j'allais dire en situation d'eux. Et c'est une façon aussi de rendre hommage à ce texte-là. Là aussi, on va nous dire que c'est peut-être vu d'en haut, mais nous on a une histoire politique, et puis on aime bien faire les choses parfois, à contre-temps, c'est-à-dire dans les procès qui sont faits à Marx, parfois même dans les rangs qui nous entourent, il y a l'idée que le marxisme est une pensée figée, qu'elle est marquée par le déterminisme économique, que c'est forcément l'arbre d'entrée du progrès qu'eux, alors que chez Marx, c'est tout le contraire. Là, dans le texte, la guerre civile en France, c'est aussi une invitation à le relire, ou à le lire tout court, c'est comment penser l'événement ? On s'était dans un autre ouvrage, amusé à faire un chasse-et-croiser, par exemple sur les bilans politiques des uns et des autres tirés de la commune de Paris, et il y a un bilan politique qui consiste à dire, par exemple, ce qu'il a manqué à la commune, c'est un gouvernement révolutionnaire et une armée révolutionnaire, ça c'est un type de bilan politique qu'on peut tirer, il est fait par Bakouni, pas par Marx, Marx, le bilan politique qui tire, lui, de la commune, c'est dire, c'est une révolution contre l'État lui-même, avoir-t-on surnaturel de la société ? Et donc ce texte fait à chaud, c'est penser l'événement, et Marx a priori, semble-t-il, après, je ne sais pas s'il y a polémique, mais il y a des, comment dire, des bruits différents, il n'est pas forcément, les premiers jours de la commune, il n'est pas forcément parmi les plus enthousiastes, il n'est pas sûr du tout de ce qui va se passer, mais il va suivre, voilà, fébrilement tout ce qui va se passer, il va tirer des conclusions politiques extrêmement fortes, et c'est ces conclusions politiques aussi qui nous intéressent par rapport à notre bilan à nous, notre histoire politique, pas simplement à la célébration abstraite, en effet, les dates anniversaires, ce n'est pas forcément le genre de la maison, ce n'est pas notre tasse de thé, mais il y a plusieurs manières, évidemment, de tuer la commune, il y a une manière qui consiste à la zapper, à l'oublier, à l'enterrer, elle existe, elle existe bien d'ailleurs, elle existe bel et bien, et c'est un grand défaut politique, ne serait-ce que du point de vue que si nous, on a des pertes de mémoire dans le camp d'en face, ils n'en ont pas, ils n'en ont jamais eu. C'est Statis, je crois, dans son ouvrage, qui reprend une des phrases de Macron au congrès de Versailles, donc quand il réunit le congrès de Versailles, c'est quand tu regroupes le Parlement et le Sénat pour, je ne sais plus quelle réforme constitutionnelle à ce moment-là, et dans son discours, il dit « Ici, à Versailles, là où la République s'est toujours réunie quand elle était en danger. » La culture politique, ils la connaissent. Tout le, comment dire, le jargon médiatique et politique qu'on a entendu au moment des Gilets jaunes, qui a consisté à bestialiser les manifestants. Vous savez, on a le droit à tout, ils veulent mordre, c'est des bêtes, c'est des brutes, ça rappelle exactement ce que, ce qu'ils font dans son livre, par exemple, les écrivains contre la commune, c'est des grandes plumes, et pas des moindres, des grandes figures de la poésie française, de la littérature, qu'on aime tous, en général, mais qu'on écrit des horreurs sur les communards, des bêtes, des animaux, etc. Là aussi, il y a une tradition, dans la bourgeoisie française, il y a une tradition versaillaise, elle existe. Donc si nous, on perd notre tradition communard, on est forcément perdant. Et il y a une autre façon de tuer la commune, j'allais dire, c'est de la dévitaliser. Et c'est, alors bon, à Paris, c'est super, on a eu le droit, il n'y avait pas des films, limite, mais c'était, on avait le droit des silhouettes, bon, c'est presque tendance, Louise Michel, tout ça, c'est la démocratie. En oubliant le contenu social, le côté subversif est révolutionnaire. Et nous, ce qui nous intéresse, je termine là-dessus, c'est d'en tirer les conclusions politiques, évidemment, pour aujourd'hui. Et moi, j'en vois quelques-unes. D'abord, ça vient nous redire à quel point l'émancipation n'est pas un décret, c'est pas une idée, c'est pas une abstraction. L'émancipation, c'est la formule de Marx, c'est un phénomène en acte. La formule de Marx sur la commune, c'est l'émancipation enfin trouvée, mais trouvée par ceux et celles qui sont en train de la faire, de la réaliser. Donc, évidemment, nous, on croit à la nécessité d'outils politiques pour penser les questions stratégiques pour demain. Il ne s'agit pas d'inventer des cités idéales, d'imaginer ce que serait exactement le fonctionnement d'une société idéale sur les questions sociales ou sur les questions de société, mais c'est de penser l'émancipation qui puisse vivre son émancipation jusqu'au bout. Or, l'émancipation, elle ne se décrète jamais. Elle se fait. Et elle se fait, là, on ne l'attend pas. Elle ne l'attend pas et de la manière dont on ne l'attend pas. Et là, la commune, c'est d'abord et avant tout ça. Et le problème, la portée supercive, c'est ça, c'est qu'il s'agit d'une révolution. La commune, ce n'est pas juste deux mois de démocratie, tranquille, bon, évidemment, ça se termine mal, mais non, il y a un contenu politique qui est une histoire et c'est une histoire révolutionnaire. L'autre élément qui nous intéresse et qu'on essaie de mettre en avant, c'est que la commune de Paris, comme toutes les révolutions, vient de nous redire à quel point une révolution ne se déroule jamais à huis clos, qu'elle est d'emblée contagieuse et c'est tant mieux et que, évidemment, la question de l'internationalisme, on retrouve au cœur de la question de la commune. Là aussi, dans l'historiographie un petit peu officielle, en tous les cas, il y a une certaine lecture du mouvement ouvrier et pendant des années, c'était la commune de Paris, ça commence comment ? Ça commence par un sentiment patriotique contre les armées prussiennes, contre la trahison de l'oligarchie, donc c'est d'abord un sentiment national, on l'a entendu, ça. Oui, il y a ça, évidemment, parce que c'est une armée d'occupation, donc il y a ça, mais c'est d'emblée internationaliste. C'est des dizaines de milliers d'exilés politiques, économiques qui sont accueillis et qui agissent au cœur de la commune et à la direction de la commune, Frankel, Dombrovski, on peut les prendre, les Russes, les Polonais, des hommes, des femmes, c'était une révolution internationaliste. Donc dans la discussion aujourd'hui qui consiste à dire les espaces d'émancipation sont forcément à portée de main, donc il faut forcément trouver des espaces de souveraineté politique. Ce qui n'est pas un gros mot, souveraineté politique, ce n'est pas un gros mot. Ce qui est plus gênant, c'est quand on commence à penser que la souveraineté politique, pour qu'elle soit à portée de main, elle va forcément se transformer en souverainisme, c'est-à-dire avec des frontières, alors que là, on a l'illustration qu'il y a un point d'équilibre justement entre souveraineté politique, populaire et internationalisme. Et puis la dernière chose, enfin, c'est les tonalités quasiment libertaires de Marx dans la guerre civile en France, c'est nous redire à quel point il faut penser la bureaucratie d'État et à quel point cette notion politique, si elle était vraie déjà à l'époque, elle devrait tous et toutes nous interpeller parce que l'appareil d'État, il n'est pas moins bureaucratisé qu'il y a 150 ans, c'est moins qu'on puisse dire. Ça s'est enquisté et ça s'est enquisté grave et à tous les niveaux. Et on sait à quel point tous les processus d'émancipation ont été dévoyés par des bureaucratisations. On le sait aussi, après, donc là, on est obligé de penser avec l'OTAN, les bolcheviques, évidemment, c'est Lénine qui danse dans la neige, le J plus 1 de la commune parce que leur seule obsession c'est de tenir un petit peu plus que les communards. Donc ils insistent à juste titre parce que c'est le bilan de leur époque de dire qu'est-ce qu'a manqué à la commune ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas refaire comme erreur ? Sauf que, bon, nous, il y a eu la révolution russe aussi qui est passée entre deux. Donc la question de bureaucratie, je suis moi assez surpris du fait qu'elle ne nous traumatise pas plus que ça. Elles ne sont pas là à nous hanter en permanence parce que penser un système qui ne soit pas bureaucratisé, ça veut dire penser une organisation qui ne l'est pas et qui cherche à se donner les moyens de ne pas l'être. Et des mouvements qui ne le sont pas et des modes d'intervention qui ne le sont pas. Donc c'est autant de pistes de réflexion pour aujourd'hui. on ne voulait pas simplement regarder dans le rétroviseur du passé mais aussi donner quelques pistes de réflexion pour les combats qui nous attendent et qui seront essentiels. Je voudrais juste ajouter deux choses sur le livre. Une, c'est que ce qu'on essaie de montrer dans le livre, entre autres choses, c'est que Marx n'a pas l'attitude d'un donneur de leçons. Il est là pour apprendre. Il interroge ses interlocuteurs il veut apprendre avec lui ce qui est en train de se passer et ça nourrit sa réflexion et sa réflexion sur l'État par exemple et là était beaucoup plus profonde après ce qu'il a vu. Évidemment, il n'était pas là mais enfin donc il y a cette idée de que Marx apprend avec le communard et il ne vient pas simplement leur donner la leçon. Ça c'est le premier choix. Et l'autre chose c'est sur la place des femmes. La place des femmes est vraiment étonnante et extraordinaire dans la commune et on essaie un peu de le faire voir à la fois à travers la voie de Chénie bien sûr mais aussi à travers les interlocutrices Elisabeth et Luce Michel. Mais c'est vrai la commune a commencé par une action des femmes. C'est les femmes qui ont pris le canon de la guerre nationale. C'est le début de la commune de Paris. C'est une action des femmes. d'ailleurs on a insisté pour que la couverture soit ça. Les femmes qui prennent le canon de la guerre nationale. Voilà. Ça c'est un autre aspect qu'on a voulu mettre en avant dans l'électeur. Merci.